Cette beauté, cette poésie qui vont s'animer pour nous maintenant. Avec ces danses du ballet royal que dirige la propre fille du prince Yanouk, elle-même, danseuse étoile, la ravissante princesse Bofa Devi. J'ai appris à danser à l'âge de 5 ans, avec ma grand-mère. « Véritables filles fleurs, aux gestes gracieux et guératiques, coiffées de la tiare, cousues dans leur somptueux costume d'or, étincelant de mille feux, et qui vont faire revivre pour nous les légendes gravées sur les murs, inspirées du Ramayana, le célèbre poème épique. » Normalement, la princesse royale devrait jamais être une danseuse. On nous a inculqué des traditions, la cuisine, la culture, tout ça. Mais pour devenir une vraie danseuse professionnelle, c'est un cas spécial. Cette nuit-là, la danse sera à l'honneur, comme elle l'est de tradition dans ce pays. Et c'est encore le prince Norodom Sihanouk qui a filmé sa propre fille, la ravissante princesse Bofa Devi, danseuse étoile, et les membres du corps de ballet dans une danse Khmer traditionnelle. Je dansais mon père, toujours comme ça, coincé. Et moi, comme lui, je suis un peu coincé, comme je les ai vus danser sur scène. C'est une tradition millénaire, cambodgienne, que les rois Khmer s'occupe du ballet royal. Il y a ma grand-mère, il y a mon père, et cette fois-là, maintenant, il y a moi. Je suis maintenant à Paris, parce que j'accompagne le ballet royal pour la tournée artistique en France. En 2003, alors le ballet royal a été accepté par Disisco en 2003. Donc, je crois que tout est en place. J'aurais espéré que ça ne va pas disparaître. Longtemps encore, les danses vont se poursuivre dans la nuit. Et l'on croirait voir les Apsaras et les déesses, sculptées sur la façade du temple, s'éveillant d'un sommeil millénaire, échappées à leur prison de pierre, et venir se griser un moment sous les lumières de leur vie retrouvée. Merci Henri-Jean pour ce très joli moment.